Allô Bouvard, c'est l'heure de retrouver Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'émouvant cette semaine à voir un ancien ministre de l'économie, M. Arnaud Montebourg, revenir sur les bancs de l'école ? Oui, ce fringant quinquagénaire aux allures d'écolier, avec son petit cartable et son manteau à capuche pour bien protéger ses petites noreilles, avouait, après son désaveu politique, qu'il était temps pour lui d'apprendre à gérer une entreprise. Voilà un gars qui se vantait de pouvoir redresser le pays en enfilant des marinières et en brandissant des cafetières et qui nous avoue maintenant qu'il serait temps pour lui d'apprendre à compter. S'il est encore temps pour vous, M. Montebourg, pour nous, c'est trop tard. Votre stage de formation, fallait y penser avant. Parce qu'un pays comme le nôtre, c'est comme une entreprise, mais en beaucoup plus gros. On vous a mis au volant d'une Formule 1 alors que vous n'aviez pas le permis. Forcément, il y a des dérapages. Vous avez au moins le mérite de l'humilité et votre démarche va peut-être ouvrir la voie à d'autres ministres en exercice. On imagine bien M. Sapin, grand détenteur des cordons de la bourse, faire un stage d'insertion professionnelle chez l'épicier du coin pour savoir ce que c'est que le fameux panier de la ménagère avant d'y mettre la main. En béret et blouse grise devant la marchandise. Oh, bonjour, Mme Royal. Combien je vous mets de pois chiches pour le couscous ? 500 grammes, ça ira ? Sinon, pour un pote au feu, j'ai de beaux poireaux. Et ils ne sont pas chers aujourd'hui. Ils sont tombés du camion, je vous fais moitié prix. Et le ministre de l'Agriculture ? On pourrait aussi lui donner une fourche à remuer le fumier. Ça le ramènerait peut-être au sens des réalités. Une petite balade dans la fosse à Purin en fin de stage pour déboucher les narines, ça change du parfum de Saint-Germain-des-Prés. M. Montebourg, si vous regrettez de ne pas avoir fréquenté l'INSEAD avant d'être ministre, consolez-vous en pensant à François Hollande. En France, il n'existe même pas d'école de président de la République. Eh bien, voilà mon cher Philippe et à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine, mon cher Philippe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501